Je crois qu'aujourd'hui, on oublie beaucoup la notion d'imagination. Ou, plus exactement, on va la cantonner à la sphère artistique, l'imagination des artistes. Mais on oublie de plus en plus le rôle de l'imagination dans les sphères éthiques et politiques. Pourtant, il y a là-dessus une vraie tradition philosophique. Si on reprend les textes de Hume au XVIIIe siècle, de Diderot et d'autres, il y a vraiment l'idée que l'imagination est une faculté essentielle, et c'est une faculté essentielle dans le domaine pratique, et donc dans le rapport à la morale et à la politique. De la même manière, cette notion d'imagination a souvent été aussi au XXe siècle utilisée en un sens politique. Après tout, Castoriadis parle d'une institution imaginaire de la société. Et donc, je crois qu'on est dans un moment où on laisse un peu de côté cette notion d'imagination, alors que pourtant, on ne fait pas société, et on n'arrive pas à élaborer des projets politiques sans avoir finalement du côté des individus qui s'engagent, une mobilisation de leur imagination. Alors cette imagination, elle peut avoir un sens éthique, elle peut renvoyer effectivement à des sentiments de pitié, à la sympathie, à la compassion, mais elle peut avoir aussi un tout autre sens. Et je crois que le plus important, c'est comment on constitue en fait une communauté à partir finalement, je dirais, d'un respect, d'une mobilisation de l'intelligence des individus. Ce qui va avec l'idée aussi que l'on pourrait constituer des politiques de l'individu, et qu'on doit faire avec vraiment les rêves, les désirs et les puissances d'agir des individus. Et ça, ça suppose une mobilisation de leur imagination.